Alors, on va voir le point suivant du chapitre, le point 3, c'est les portes logiques. Alors, c'est quoi les portes logiques ? La porte logique, c'est pratiquement l'élément constituant de base les circuits numériques. Les circuits numériques à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des portes logiques. Il y a plusieurs portes logiques interconnectées par des fils électriques qui passent le signal binaire entre eux. Globalement, c'est ça. Alors, juste pour faire une analogie avec l'électronique analogique. Pour l'électronique analogique, pour construire un circuit, ce qu'on devrait faire, c'est d'aller acheter, par exemple, des résistances, des transistors, des diodes, des condensateurs, des bobines. Et on va créer un circuit, on va les interconnecter par des fils électriques ou bien on va utiliser une plaque. Et les souder sur cette plaque, elle les interconnecte par des fils électriques. Les portes logiques, c'est exactement la même chose. Mais cette fois-ci, les composants de base, ce n'est pas la résistance, la consistance et la diode, c'est les portes logiques. C'est les portes logiques. C'est le même principe. On prend pour construire un circuit numérique, quel que soit combinatoire ou bien séquentiel, on va prendre les portes logiques. On va les interconnecter par des liaisons électriques. On va les interconnecter pour construire le circuit. On va les interconnecter par des liaisons électriques. Voilà, ça c'est le principe des portes logiques. Alors, pour définir la porte logique, on va définir... Avant ça, pardon. Les portes logiques, le nombre de portes logiques qu'on va étudier, c'est 9. Vous allez voir, il y en a 9 portes logiques. Il y en a beaucoup, mais ils sont très simples à comprendre. Contrairement aux composants électroniques analogiques, pour utiliser les transistors, c'est difficile. Il faut beaucoup de connaissances pour savoir utiliser les transistors, ou bien la résistance, même la résistance et les condensateurs. Ils sont assez difficiles à utiliser. Par contre, vous allez voir, les portes logiques sont très très faciles à utiliser. Ils sont très faciles à utiliser. On va les voir. On va étudier en tout 9 portes logiques. Normalement, c'est les 9 les plus utilisés. Il y en a des cas aberrants. Mais, généralement, ces 9-là sont les plus utilisés, sont les plus connus. Alors, le premier point de définition d'une porte logique, c'est que c'est un composant élémentaire indivisible. Un composant élémentaire, c'est un composant de base indivisible, on ne peut pas le subdiviser. C'est comme, par exemple, de la définition de la matière en physique. Lorsque vous étudiez la physique, on dit que la matière, elle est constituée d'atomes. Elle est constituée d'atomes. C'est la même chose ici. L'atome, c'est l'équivalent de la porte logique. Un circuit numérique, à la base, son atome, c'est les portes logiques. Le deuxième point, c'est qu'une porte logique, c'est un élément basique physique réel. Là, c'est juste pour dire que ça, ce n'est pas théorique. Ce n'est pas que sur papier. La porte logique, c'est un composant réel, physique. Et c'est le principal constituant d'un circuit numérique. On va voir un exemple réel. Voilà, si on prend ça, par exemple, cette image, elle représente ce qu'on appelle un breadboard, une plaquette de test. Un breadboard, c'est une plaquette électronique où on peut tester les composants électroniques. Quel que soit le composant, on peut le tester sur ça. D'accord ? Ici, on voit le composant. Ce composant, c'est le 7408. Alors, ce composant, vous le voyez, il est physique. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il contient ? Il contient quatre portes logiques. Il contient quatre portes logiques. Ce composant, il offre quatre portes logiques à utiliser à volonté. Vous avez quatre portes logiques indépendantes. Vous pouvez les utiliser dans un circuit. Généralement, ils sont vendus de cette manière. C'est généralement un circuit qui contient un paquet de portes logiques. Et vous allez utiliser les portes logiques à partir de ce paquet. Vous allez choisir les portes logiques et vous allez les utiliser. Généralement, ça fonctionne de cette manière. Voilà, ça, c'est l'exemple réel des portes logiques. Le point suivant, les portes logiques, ils sont assemblés en composition pour former les circuits numériques. Le circuit numérique, il est composé à l'intérieur à partir de plusieurs portes logiques. Lors de notre conception des circuits numériques, que ce soit combinatoire ou séquentiel, on va faire ça. On va prendre les portes logiques, on va les former, on va les assembler, on va les composer, on va les assembler. On va les relier par les fils électriques. Et ainsi, on construit un circuit numérique. On construit un circuit numérique. Les fils, ils transmettent de l'électricité. L'électricité, c'est le signal, il est transmis par le voltage. 5 volts pour représenter le 1 logique. Et 0 volts pour représenter le 0 logique. Voilà, après on va voir un exemple réel. Ça c'est quoi ? Ça c'est le circuit interne, à partir de portes logiques, d'une UAL, d'une unité arithmétique logique. Vous connaissez ça. Vous savez que le processeur, il y a un composant très important à l'intérieur, c'est l'UAL. C'est l'unité qui fait les opérations arithmétiques et logiques. Elle fait l'addition, la soustraction, la multiplication, les opérations logiques. Elle fait le O, le E logique, elle fait le Shift. D'accord, elle fait plusieurs opérations. Ça c'est un circuit très connu, très connu dans le domaine. Il a été utilisé, beaucoup plus utilisé dans les années 80. 80, voilà, c'est la période 80. Par exemple, le circuit son nom exact, c'est le 74-181. Vous pouvez le trouver, par exemple, dans des mini-ordinateurs. Comme par exemple le PDP-11. PDP-11, c'est un mini-ordinateur dans les années 80 qui a été très célèbre et qui a un rapport particulier à notre université. Par exemple, c'était le mini-ordinateur qui a été utilisé dans notre université dans les années 80-90. C'était le PDP-11. Alors ça, c'est son UAL. On peut voir les portes logiques à l'intérieur de cette UAL. Voilà, on peut les voir. Il y en a par exemple, ça c'est une porte logique, ça c'est une porte logique. Voilà. Ces petits cercles, ces petites formes-là, ça forme des portes logiques. Ce sont les portes logiques. Ces liens, les liens, ce sont des fils électriques. Ils font office de liaison entre les différentes portes logiques. Voilà, ça c'est l'intérieur d'une UAL pour voir comment les portes logiques sont interconnectées, comment ils sont assemblés pour former un circuit numérique. Le dernier point, dans le dernier point, on va apprendre le fonctionnement d'une porte logique. Je vous ai dit que les portes logiques sont très faciles à utiliser et c'est vrai. Pourquoi ? Parce que chaque porte logique, on va étudier neuf. Chacune d'elles, elle va représenter une unique opération logique. On va utiliser la porte qui fait l'opération logique E, le END. On va voir la porte logique qui fait le OU, le OR. On va voir la porte logique qui fait le NONS. Voilà. Et ces opérations logiques de l'algèbre de boule que vous avez étudiées, elles sont très facilement utilisables. Elles sont très facilement utilisables. On peut facilement utiliser l'algèbre de boule. Et vous allez voir que l'algèbre de boule, ça va être la base. Ça va être la base de la construction des circuits numériques. Ça va être la base de la construction des circuits numériques. Alors, juste une remarque ici. Cette fiche, je l'ai prise d'un article. L'article, il compare entre les processeurs. Processeur, c'est un composant numérique. Et cet article, il va faire une comparaison entre trois processeurs. Il va faire la comparaison entre le i7. C'est très célèbre. Ces processeurs sont très célèbres. Ils sont d'actualité. Le i7, le 8700K. Il y a le i7, le 8086K. Il y a le Intel 8086. Ça, c'est particulier. Le 8086, c'est un ancien processeur. C'est un processeur des années 80. Ils font la comparaison entre un ancien processeur et deux processeurs actuels. On a, par exemple, le i7-8700K. Il a été produit en 2017. Le 8086K, il a été produit en 2018. Et là, vous allez voir, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la cinquième ligne. C'est les composants constituants de ces processeurs. Par exemple, le core i7-8700K, il est constitué à l'intérieur de 3 milliards de transistors. Le core i7-8086K, c'est pratiquement la même chose. C'est 3 milliards. 3 billions, billions et milliards. Et il y a le Intel des années 80 qui était moins puissant, beaucoup moins puissant. Il contient à l'intérieur beaucoup moins de transistors. C'est 29 transistors. Alors, la remarque ici, elle est très importante. C'est qu'on compte les constituants internes en transistors et pas en portlogique. On vient de dire que les portlogiques, c'est l'élément constituant. Mais si vous allez lire, par exemple, les articles ou bien les caractéristiques des processeurs sur Wikipédia ou partout, vous allez voir qu'ils vont parler, ils vont utiliser l'unité du transistor au lieu de la portlogique. Alors qu'on vient de dire que la portlogique, c'est l'élément constituant. Alors, la raison, c'est vrai, c'est que les processeurs ou bien les circuits numériques, à la base, il n'y a que des transistors. Mais nous, on parle de portlogique. Pourquoi ? Parce que la portlogique elle-même, elle est constituée à partir de transistors. C'est comme, par exemple, l'atome, à l'intérieur, il y a les électrons, les protons, les neutrons. C'est la même philosophie ici. C'est qu'on parle des éléments plus petits qui vont constituer les circuits numériques. Pour dire d'exemple, par exemple, la porte END, on va l'étudier, la porte END, elle est constituée de 6 transistors. Elle est constituée de 6 transistors. La porte NOT, elle est constituée de 2 transistors. La porte NAND, NOT END, elle est constituée de 4 transistors. Le problème ici, les portlogiques, c'est qu'ils sont variables. Ils sont variables dans leur composition. Il y a ceux qui sont constitués de 2 transistors, de 4, de 6, c'est variable. Alors, c'est préférable, c'est préférable de quantifier, quantifier la complexité d'un transistor par le nombre de transistors au lieu des portlogiques. D'accord, au lieu des portlogiques, parce que la porte logique, ce n'est pas juste de quantifier avec les portlogiques. Parce qu'ils sont variables à l'intérieur dans leur complexité. Alors, on utilise les transistors généralement pour quantifier la complexité ou bien la quantité de composants à l'intérieur d'un circuit numérique. Voilà, ici, on avait pris le processeur parce que c'est le composant de facto, c'est le plus célèbre pour dire que voici, c'est un circuit numérique. Voilà. Après, on va voir, on va parcourir les différentes portes logiques. Alors, ce qu'on va voir après, c'est les différentes portes. On va parcourir les neuf portes qui existent. On va les voir une après l'autre. On va les analyser. On va essayer de les apprendre. On va commencer tout d'abord avec la première porte, c'est la porte END. Alors, ça, c'est le symbole de cette porte. Ça, c'est la table de vérité de la porte. Et ça, c'est l'expression algébrique. Ça, c'est l'expression algébrique de la porte. Alors, comme signalé auparavant, chaque porte, elle va représenter une seule opération algébrique. Une seule opération algébrique boulelienne. Algébrique boulelienne. Alors, juste pour rappel, l'algèbre de boule, c'est quelque chose de très connu ou bien de très utilisé dans ma logique humaine. Je vais vous donner un exemple pour le END, par exemple. Pour le END, c'est l'opération logique, le E. C'est le E, logique, que vous utilisez généralement, par exemple, dans la programmation, dans l'algorithmique. Lors de l'algorithmique, si vous avez, par exemple, les tests, si, sinon, et ainsi de suite, ou bien les boucles, while, répéter, tant que, et ainsi de suite, vous allez faire ça. Vous allez faire des conditions et vous allez utiliser les opérations logiques. On les utilise même, c'est une opération logique, on les utilise même dans notre vie normale, par exemple. Par exemple, dans les... Si je vous disais, par exemple, pour accéder à l'université, vous devrez avoir au minimum 18 ans et avoir le bac. Ça, c'est une condition. Et là, je viens d'utiliser l'opération E. C'est l'opération E logique. Ça veut dire, les conditions pour accéder à l'université, c'est que l'âge doit être supérieur à 18 ans et avoir le bac. Avoir le bac. Voilà. Ça, c'est la logique. C'est vrai que c'est une algèbre de boule et elle semble intimidante, mais sa source, ses origines, c'est ça. C'est la logique humaine. Le ou, c'est la même chose. Vous connaissez très, très bien que, par exemple, dans les examens, on vous demande d'écrire qu'avec le stylo bleu ou bien le stylo noir. Le ou, ici, vous avez le choix. Ça vous donne le choix. Ça, c'est le ou. On va voir sa porte. D'accord. Il y en a, par exemple, le not. Par exemple, on vous dit, dans l'examen, il ne faut pas écrire avec le rouge. Ça veut dire qu'on inverse. D'accord. Et si la condition est vraie, on la représente par 1. Si la condition est fausse, on la représente par 0. Par exemple, dans le premier exemple, pour accéder à l'université, il faut avoir 18 ans et avoir le bac. Supposons que vous avez 21 ans et vous n'avez pas le bac. Alors ça, c'est 1 et 0. Ça va donner 0. Vous ne pouvez pas accéder. Voilà. Globalement, c'est un résumé. En principe, vous connaissez ça. Vous avez étudié ça en algèbre de boule, mais c'est juste un résumé. Voilà. Ça veut dire que ça porte bien de la logique humaine qu'on utilise quotidiennement. Voilà. La porte, elle est symbolisée de cette manière. Elle est dessinée de cette manière. Le symbole est très important. Il faut les apprendre. Il faut apprendre les symboles parce qu'après, à la fin, on va dessiner ce qu'on appelle un logigramme. Un logigramme, c'est le dessin du circuit. C'est le dessin d'un circuit tout entier. On va utiliser différentes portes. Alors, vous devrez apprendre les symboles pour les bien dessiner sur le logigramme, pour les dessiner correctement. Bien sûr, il y en a un neuf, mais vous allez voir qu'il y a une certaine répétition et on va combiner quelques portes. Ça veut dire qu'il y a une ressemblance entre les portes. Ce n'est pas difficile de les apprendre, vous allez voir. C'est juste, vous allez voir un exemple, deux exemples, puis un exercice. Vous allez vous familiariser avec ces portes. Alors, ça, c'est le symbole du AND. Elle a deux entrées, A et B. Elle a une sortie. Elle va faire l'opération logique. AND A logique. Ça veut dire, si A et B sont tous les deux égales à 1, ça va sortir 1. S'ils sont vrais, tous les deux, elle va vous donner vrai. Sinon, dans les autres scénarios, ça veut dire, si c'est A, c'est 1, B, 0, bien l'inverse, B, 1 et A, 0, ou bien tous les deux 0, ça va vous donner 0. Et tout ça est décrit sur la table. Voilà, si c'est A est égal à 0, B est égal à 0, ça va donner 0. Si A, 0, B, 1, ça va donner 0. Si A est 1, B, 0, ça va donner 0. Si A est 1, B, 1, ça va donner 1. Ça, c'est ce qu'on appelle la table de vérité. Ça, c'est la table de vérité de cette porte. Ça, c'est la table de vérité de cette porte. La porte 1. La dernière, c'est la description, bien, c'est l'expression algébrique bouleienne sur l'algèbre de boule. Alors, c'est écrit, c'est le E logique. Voilà, c'est le E logique. C'est l'opération E. Et c'est écrit algébriquement, S est égal à A fois B. Ici, dans l'algèbre de boule, on ne dit pas fois, mais on dit E. A et B, ça, c'est A et B. D'accord ? On l'écrit A et B. Mais symboliquement, c'est la multiplication. Voilà, ça, c'est la première porte. La deuxième porte qu'on va voir, c'est le OU. Logiquement, c'est le OU. En anglais, c'est le OR. C'est le OR. Ça, c'est le symbole du OU. Ça, c'est le symbole du OU. C'est différent du E. Et la table, c'est la même chose. La table, c'est la table de vérité de cette porte. Ça veut dire si 0, 0, ça donne 0. 0, 1, ça donne 1. 1, 0, ça donne 1. 1, 1, ça donne 1. D'accord ? C'est l'une des conditions. C'est vrai. Le résultat est vrai. C'est le OU logique. D'accord ? Le OU, en angèbre de boule, c'est le plus. C'est l'opération plus. On écrit A plus B. On le lit. C'est A ou B. A ou B. D'accord ? A et B, leur appellation correcte, ce sont des variables booléennes. On appelle ça des variables booléennes. C'est comme les variables dans l'algèbre normal. Les variables dans l'algèbre normal, ils vont contenir généralement des entiers. Les variables dans l'algèbre de boule, ils ne peuvent contenir que des valeurs booléennes 0 et 1. La logique vraie est faux. Ils ne peuvent contenir que 0 et 1 qui représente réellement dans la logique vraie et faux. Est-ce que la condition est vraie ou bien est-ce que la condition est fausse ? Voilà. Ça, c'est le coup. C'est écrit OR. Juste une remarque ici très importante que j'ai oublié de mentionner, c'est que les noms ici des portes, on les écrit en anglais et en majuscule. Le majuscule ici, ça signifie que c'est une porte logique. Si c'est écrit en minuscule dans les énoncés, par exemple, les exercices ou bien dans l'examen, ça, c'est l'opération logique. L'opération logique, par exemple, OR, si c'est écrit en minuscule, c'est l'opération logique algébrique dans l'algèbre de boule. Si c'est écrit en majuscule, c'est la porte. Il faut différencier entre les deux. Il y a la porte et il y a l'opération algébrique. La porte, c'est en majuscule. L'opération algébrique, c'est écrit en minuscule. Voilà. La porte suivante, c'est le note, le nom logique. Le note, c'est ça. Elle a une seule entrée. Elle produit une seule sortie. D'après la table de vérité, si l'entrée, elle a la valeur zéro, elle produit la valeur un. C'est l'inverse. Elle va inverser. Et si dans l'entrée, il y a la valeur un, elle va inverser et produire la valeur zéro. C'est le nom logique. Et c'est symbolisé dans l'algèbre de boule par le bar. On met un bar au-dessus de la variable boulel. Au-dessus de la variable boulel, on met un bar et ça signifie l'inverse. Ça signifie l'inverse. On va voir la suivante. Ça, c'est la troisième. La quatrième porte, c'est le NAND. Le NAND, ça signifie not end. C'est l'inverse du end. Et ça, vous allez voir, cette porte, on ne va pas l'inventer. On connaît déjà ce symbole. Ça, c'est le symbole de END. Et la boule, on l'a déjà vue dans le NOT. Le symbole du NOT, c'était un triangle qui se termine par une bulle. La bulle, généralement, elle signifie le NOT. La bulle, à la fin des portes, c'est le NOT de cette porte. Alors, pour symboliser le NAND, qu'est-ce qu'on fait ? On dessine une porte END et dans sa sortie, on ajoute le NOT. On ajoute le NOT et ça devient NOT END. Ou bien ça se lit directement NAND. Ça se lit NAND. Elle fait l'inverse. C'est très simple. Elle fait l'inverse du END. On connaît le END. On vient juste de voir sa table de vérité. Le END, pour sa sortie, c'était 0, 0, 0, 1. Là, c'est l'inverse. C'est 1, 1, 1, 0. Parce que ça va inverser par le NOT. Alors, on va voir sa description. C'est le NOT, le NAND est, NOT END logique. Ça s'écrit de cette manière. S est égal à A et B, le tout va. Le tout va. Voilà, ça s'écrit comme ça algébriquement. Le point, c'est le E, le barre, c'est l'inverse. Voilà, ça c'est le NAND. Et qu'on n'a pas vraiment besoin d'apprendre son symbole, on va l'extraire à partir des symboles des portes précédentes. On a la porte suivante, c'est le NOR. Le NOR, pour dire NOT END, le NON OU. Son symbole, c'est la même chose. C'est la porte OR, la porte OU. À la fin, on ajoute une bulle. Une bulle pour faire l'inversion. Pour dire le NOT, pour dire le NOT. Donc, sa table de vérité, c'est exactement la même chose. C'est la porte OU inversée. La porte OU, on l'avait déjà vue. C'est 0, 1, 1, 1. Là, c'est l'inverse. C'est 1, 0, 0, 0. On va inverser sa sortie. Et c'est tout à fait normal parce que c'est le NOTE OU. Voilà, ça s'écrit algébriquement. C'est S est égal à A ou B, le tout barre. Le tout barre, le tout inversé. Voilà. Ça, c'est la 5 qui importe. La 6e, c'est le XOR. Le XOR, c'est un OU. Mais c'est un OU particulier. On l'appelle le OU exclusif. Alors, le OU, je vais vous expliquer c'est quoi le OU exclusif. Nous, on avait déjà... On connaît le OU. Le OU normal. A ou B. A plus B. On appelle ça le OU inclusif. Inclusif. On ne le dit pas, mais implicitement, c'est le OU inclusif. Ça, c'est le OU exclusif. Il va exclure. Qu'est-ce qu'il va exclure ? C'est exactement le même OU. C'est juste qu'il va exclure le K1, 1. Dans 1, 1, ça va donner 0. On avait vu la part de OU. Le OU, c'est 0, 1, 1, 1. Le dernier 1, 1, dans le OU exclusif, ça devrait être 0. Alors, d'où vient cette logique ? Cette logique est humaine. Elle vient dans un OU particulier. Je vais vous donner un exemple. Supposons, par exemple, que vous allez faire un examen. Lorsque vous allez passer l'examen, les surveillants, ils vont vous donner deux sujets différents. Deux sujets différents. L'un, le premier sur 20 points, le deuxième sur 20 points. Deux sujets totalement différents. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire ? Vous devrez choisir un. Et qu'un, vous ne devrez pas répondre sur les deux. Vous devrez choisir ou bien le premier sujet, ou bien le deuxième. Mais il ne faut pas répondre sur les deux. Parce que la note, c'est sur 20. Le correcteur ne devrait avoir, lorsqu'il devrait corriger, qu'un seul sujet. Là, c'est un OU exclusif. Si vous faites 0, 0. 0, 0, ça veut dire que vous n'avez pas fait d'examen. Vous n'avez choisi ni le premier sujet, ni le deuxième sujet. Si vous choisissez le premier, le correcteur va corriger la première copie. Si vous choisissez la deuxième copie, le correcteur va corriger la deuxième copie. Mais si vous répondez sur les deux copies, sur les deux examens, sur les deux sujets, là, ce n'est pas acceptable. Parce que le correcteur doit choisir entre l'un des deux. Et là, si c'est 1, 1, si c'est vrai, vrai, alors ça va donner faux. On appelle ça le OU exclusif, ou bien le XOR. En informatique, on appelle ça le XOR, et il est très, 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 très utilisé. Il est très utilisé en informatique. Très utilisé en informatique. Ça, c'est le XOR. Ça, c'est ce qu'on appelle le OU exclusif. Il va exclure la dernière ligne. Il va exclure le K1, 1. Le K vrai, vrai. Pour lui, le K vrai, vrai, il va donner faux. Alors que le OU normal, le OU inclusif, le K1, 1, il va donner 1. D'accord ? Il a une opération spéciale. Voilà, c'est plus encerclé. Le plus encerclé, c'est le XOR. Ça, c'est le symbole qu'on doit utiliser. Il a plusieurs symboles. Réellement, il y a plusieurs symboles pour la logique. Vous pouvez voir dans les livres, ou bien sur Internet, vous allez trouver plusieurs symboles. C'est possible que vous allez trouver le E, le OR, le N, le OR, les notes écrites d'une manière différente. Mais c'est toujours la même signification. C'est toujours la même interprétation. Voilà, ça, c'est le XOR. C'est un OU exclusif. Dans le symbole, c'est très simple. C'est un OU, mais on doit lui rajouter une bande à l'entrée. C'est une bande qu'on doit rajouter à son entrée. La porte suivante, c'est le XNOR. Le XNOR, c'est le... Le XNOR, c'est le... En précis, c'est NOT XOR. C'est NOT XOR. Un XOR, mais pour simplifier la prononciation, généralement, on l'appelle XNOR. C'est XNOR. C'est pas une XOR. C'est XNOR. D'accord? Le XNOR, c'est la même chose. C'est le même symbole du XOR avec une boule à la fin parce que c'est le NOT XOR. C'est le NOT XOR. Sa table, c'est la même chose. C'est l'inverse du XOR. Ça veut dire, au sortir, on aura 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. C'est le NOT XOR exclusif. Et on l'écrit de cette manière. Il a aussi un symbole spécial. C'est le croix dans un cercle. C'est un croix dans un cercle. Une croix dans un cercle, c'est le XNOR. C'est le XNOR. Voilà, la porte suivante, ça, ça ressemble beaucoup à la porte NOT. La porte NOT, elle avait un cercle à la fin. La porte NOT, c'est un triangle simple qui avait une NOT, une bulle à la fin. Une bulle à la fin. Là, c'est exactement la même chose, mais qu'il n'y a pas de bulle. Ça veut dire que cette porte, elle ne fait aucune opération logique. Elle ne va rien changer. On appelle ça un buffer. On appelle ça un buffer. Bien, tampon en français. Ou bien buffer en anglais. Chattard, c'est que l'entrée va se propager vers la sortie. Reste le même signal, ça ne va pas changer. Ça veut dire que si on donne 0 à A, S va sortir 0. Si on donne 1 à A, S va sortir 0. C'est la porte qui ne fait aucune opération. Je vais dire ici, c'est le buffer. Il ne fait aucune opération. Il est utilisé pour réduire la vitesse d'un signal dans certaines situations. Là, c'est très important. Avant cela, l'expression algébrique, c'est que S est égal à A. C'est très simple. S est égal à A. Là, le buffer, il est utilisé dans certaines situations. C'est que parfois, dans un circuit, il y a le signal électrique. Le signal électrique, on a besoin de le ralentir pour qu'il soit synchrone avec les autres signaux. Cette opération est faisable. Il y a des situations. Mais ces situations, on ne va pas les faire pour cette année. Normalement, ces situations, on doit les faire lorsqu'on fait l'étude temporelle d'un circuit. Je vous ai déjà expliqué préalablement qu'on ne va pas faire l'étude temporelle des circuits. On va faire juste l'étude fonctionnelle. Cela veut dire comment un circuit doit fonctionner, comment on doit créer un circuit. Mais on ne va pas l'étudier. On ne va pas faire l'étude temporelle. Elle est très importante. Vous pouvez la lire dans le livre. Je vous ai précisé que, par exemple, dans les chapitres du livre, les chapitres sont subdivisés en deux parties. La partie fonctionnelle et la partie temporelle. Vous pouvez les lire vous-même. C'est assez complexe. Mais on ne va pas les faire pour cette année. C'est utilisé pour ce cas. Elle peut aussi être utilisée dans certains cas. Mais je ne vais plus rajouter. On va s'arrêter ici. On va dire qu'elle ne fait aucune opération logique. Elle ne fait aucune opération logique. Il faut juste prendre en connaissance son existence. Il faut savoir que cette porte existe. Alors, en principe, on a terminé. C'est la dernière porte. C'est ce qu'on appelle le 3-State Buffer. Et c'est pratiquement la porte la plus difficile à expliquer. Parce qu'elle ne va pas faire une opération logique. Mais elle va produire un nouveau signal. Alors, je vais l'expliquer. La dernière porte, c'est le 3-State Buffer. On appelle ça le 3-State Buffer. En anglais, 3-State Buffer, c'est le buffer où il y a un tampon à trois états. Ici, les états, c'est les valeurs booléens. Par exemple, le 0, c'est le premier état. Le 1, c'est le deuxième état. Et il y a un troisième état. Cette porte, c'est la seule porte qui permet de produire un troisième état. On appelle ça l'état Z. C'est l'état Z. Ou bien, on l'appelle la valeur flottante. Les électroniciens l'appellent la valeur flottante. La valeur flottante, ou bien la valeur Z, cette valeur, elle est particulière. Et elle a une utilisation particulière. Alors, avant cela, on va comprendre comment on peut produire électriquement la valeur Z. Alors, la valeur Z, la valeur de sortie Z, c'est une valeur qui n'existe pas dans l'algèbre de boule. Dans l'algèbre de boule, mathématiquement, on n'a que deux valeurs. 0 et 1. Cette valeur, elle est électrique. Elle est électrique. Elle se trouve dans le domaine électronique. Elle provient du domaine électronique. Et sa compréhension, elle est comme suite. Je vais utiliser un logiciel. Alors, on va utiliser un logiciel. Ce type de logiciel, c'est appelé simulateur logique. On va simuler la logique. Alors, ça va simuler les circuits numériques. Alors, pour bien comprendre comment ça se passe électriquement, on va faire des exemples. Je ne vais pas faire des exemples réels. Je vais faire des exemples sur ce simulateur. C'est pratiquement la même chose. C'est la même logique. Voilà. Sur ce simulateur, on va bien comprendre c'est quoi la valeur plus 5 volts ou bien le 1 logique. Là, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre, ça, c'est le plus. Là, ça, c'est ce qu'on appelle le VCC. Ou bien, c'est le plus du... Si on prenait, par exemple, une pile, on prenait le pôle positif. Ça, c'est le pôle positif de la pile. Ça, c'est un fil. Et le cercle, ça veut dire que c'est la sortie. C'est une sortie. Pour ce logiciel, il y a deux représentations pour les entrées et les sorties. Les sorties sont en cercle. Les entrées sont en cadre. On va prendre cette configuration. Cette configuration, le plus, si un fil ou bien une sortie S est rattachée... Je vais écrire. Voilà. Ça, c'est S. Ça, c'est pour dire ça, c'est la sortie. Ça, c'est la sortie. Si vous avez un fil, la sortie est rattachée au pôle positif d'une pile ou bien d'une alimentation. Ici, c'est le VCC. Ça va produire la valeur logique. Sur le simulateur, c'est représenté par le ver clair. C'est le ver clair. Dans l'autre cas, si on branche... Ça, c'est un fil. Si on branche la sortie avec le pôle négatif S, la sortie, elle va produire la valeur zéro. Et c'est représenté visuellement par la couleur vert foncé. Voilà. Ça, c'est la représentation de zéro et de un. Ici, c'est 5 volts parce que c'est branché au VCC. C'est 5 volts. La borne le plus, c'est 5 volts. Et ici, c'est branché au moins. Ça veut dire que c'est la valeur zéro volts ou bien c'est le pôle négatif. C'est branché au pôle négatif. Alors, le Z, sa configuration, c'est ça. Si on faisait ça... Si je prenais, par exemple, un fil qui n'est pas branché ni au pôle positif ni au pôle négatif, il est débranché. Un fil totalement débranché. Il n'est branché à aucune borne. A aucune borne, ni positive ni négatif. Là, il va produire la valeur flottante. La valeur flottante, c'est ça. Elle est représentée par le logiciel, par la couleur bleue. Et c'est écrit X. Le logiciel, il va la nommer X. Il va la nommer X. C'est la valeur flottante. La valeur indéfinie. C'est une valeur qui est indéfinie. Alors, son voltage est inconnu. Il est faux de penser que son voltage est zéro. Ça, c'est la principale erreur des étudiants ici. C'est de prendre la valeur flottante et de penser que son voltage est égal à zéro. Là, c'est une confusion entre le voltage et l'ampérage. L'ampérage, c'est qu'il y a un mouvement. C'est qu'il y a le déplacement. Donc, s'il y a un déplacement du courant, s'il y a un courant, là, c'est l'ampérage. Bien sûr, c'est un fil qui n'est pas branché. Son ampérage est zéro. Mais son voltage, c'est autre chose. Le voltage est différent de l'ampérage. Le voltage, il est inconnu. Le voltage, c'est un potentiel. Le voltage, c'est une différence de potentiel. Il y a une différence de potentiel. Les potentiels, ils sont différents. Si vous avez un fil qui n'est pas branché, vous ne connaissez pas son voltage. Vous ne connaissez pas son voltage. Son voltage, il est inconnu. Peut-être, probablement, il va prendre le voltage de l'atmosphère. On ne sait pas. Il y a des expériences. Vous allez voir, par exemple, le voltage, il est variable. Il est flottant. C'est pour ça qu'on dit que le voltage, ici, on ne le sait pas, c'est un voltage flottant. Il est inconnu. Tout ce qu'on sait, c'est que ce fil, il est débranché. Cette valeur, on ne va pas l'appeler X. Le logiciel, il l'appelle X. On va l'appeler Z. Dans notre module, on va l'appeler la valeur Z, ou bien la valeur flottante. Alors, juste un point très important ici. Pour avoir le zéro, il ne suffit pas de découper le fil. Il faut broncher le fil à la borne négative. Il faut que la borne négative soit bronchée sur un fil pour produire le zéro. D'accord ? Un fil qui n'est pas bronché, il ne produit pas de zéro. Il produit la valeur Z. Il produit la valeur Z. Voilà. Ça, c'est la notion du Z. Et dans certains cas, elle a sa propre utilité. Elle a son propre rôle. On doit l'utiliser dans... Il y a certains cas où on doit l'utiliser. Elle est impérative dans certains cas. Parfois, lorsqu'on produit un circuit, on doit découper des fils. Il y a des fils qu'on doit découper. Mais il y a des cas spéciaux qu'on va voir après. Qu'on va voir après. Alors, on va voir le fonctionnement de la porte 3StateBuffer. Alors, la voici. On va la voir ici. Ça, c'est la porte 3StateBuffer. On a deux entrées. Et on a une sortie. Ça, c'est l'entrée normale. Ça, c'est la sortie. Ça, c'est l'entrée de commande. Alors, si l'entrée de commande est égale à zéro, cette porte, elle va produire la valeur z, elle va découper. Ça veut dire, si on met zéro ici dans la commande, on va découper l'entrée de la sortie. Ça, c'est l'entrée. Ça, c'est la sortie. On va découper ici. D'accord ? Ça va produire la valeur z, la valeur z. Quelle que soit l'entrée, zéro ou un. Quelle que soit l'entrée, zéro ou un. Par contre, si dans la commande, on donne la valeur un, là, ça va devenir un simple burp, un simple buffer. Un simple buffer qu'on avait déjà étudié. Un simple buffer, ça veut dire que l'entrée va se propager directement vers la sortie. Si dans l'entrée, il y a zéro, la sortie va sortir zéro. S'il y a un, la sortie va sortir un. Voilà. Un buffer fonctionne de cette manière. On vient de le voir sur le simulateur. On vient de le voir sur le simulateur. Alors, zéro, ça produit z. Un, ça devient un simple buffer. Voilà. Sur le schéma, ça, c'est le schéma du buffer. Ça, c'est l'entrée C de commande. Ça, c'est l'entrée normale A. Ça, c'est la sortie S. La table de vérité, c'est très simple. On doit suivre le C. Le C, la commande, si elle est à zéro, la sortie va impérativement être à z. Ça veut dire que, ici, ça va être comme un interrupteur. Ça va découper. Ça veut dire que le S, la sortie, va être découpé de l'entrée. Ça veut dire que S, il est flottant. Il n'est plus branché. C'est comme un interrupteur. D'accord ? Et si C est à 1, ça veut dire qu'on ferme l'interrupteur. Et là, ça devient un simple fil qui transmet le signal de l'entrée et de la sortie. Ça veut dire qu'il va transmettre tout ce qui se trouve dans A vers S. On le voit sur la table. Si C est égal à 1, 1, ça veut dire que la sortie sera égale à l'entrée. Voilà. La sortie S, ici, est égale à zéro parce que l'entrée est égale à zéro. Ou bien elle est égale à 1 parce que l'entrée est égale à 1. Voilà, c'est exactement ça. Le C, ça va être un interrupteur. S'il a zéro, ça veut dire qu'il est ouvert. La sortie, elle est flottante. C'est un fil débranché. Si le C est égal à 1, c'est fermé et le signal de l'entrée va passer vers la sortie. Alors, comment on va la décrire ? C'est le buffer à trois états. Ça permet d'utiliser le signal logique zéro. Ça permet de produire le signal zéro. Alors, là, on a deux cas. Si C est égal à zéro, S est égal à z. La sortie, elle est flottante. Si le C est égal à 1, alors S est égal à A. Elle est égale à l'entrée. La sortie est égale à l'entrée. Voilà. On vient de parcourir toutes les portes qui existent. Il faut savoir que les portes, vous pouvez les acheter. Là, j'ai une collection. Ça, c'est ma collection des portes. J'ai pratiquement toutes les portes. Voilà. Par exemple, ça, j'ai le 7404. Je vais vous le montrer. Voilà. Ça, par exemple. Le 7404, c'est un hex inverteur. Il y a, ça veut dire qu'il y a six portes notes ici, à l'intérieur. Il y a six portes notes. J'ai le AND, j'ai le OR, j'ai le NAND, le NOR, j'ai le XOR. J'ai le 3-State Buffer. J'ai deux variantes de 3-State Buffer. Octal Inversed, 3-State Buffer. J'ai un 3-State Buffer inversé. Inversé, ça veut dire qu'il va produire l'inverse. Et j'ai un 3-State normal. C'est Octal, 3-State Buffer. Octal, ça veut dire la puce, elle contient huit. Elle contient huit portes. Elles sont pactées. Elle contient huit portes, 3-State Buffer, à l'intérieur. À l'intérieur. Voilà. Il me manque que le XOR. Je n'ai pas le XOR. Je ne sais pas si ça n'existe pas. Ça existe ou pas. Mais normalement, ça existe. Je pense que ça devrait exister. Mais je ne l'ai pas. Voilà. On va continuer vers le point suivant. Concernant les portes logiques. Les portes logiques, on va voir ce qu'on appelle le Fan Out et le Fan In. Ces deux termes, réellement, ils représentent des caractéristiques pour les portes logiques. Généralement, en parlant, les portes logiques ont plusieurs caractéristiques. Pour chacune d'elles. Là, on va voir les deux les plus importantes. Ces caractéristiques, elles touchent toutes les portes. Chaque porte, elle a ces deux caractéristiques. Généralement, ces caractéristiques, on les trouve dans le manuel de la porte logique. Lorsque vous achetez une porte logique, vous allez chercher le manuel, ce qu'on appelle le Kodashit sur Google, sur Internet. Et vous allez trouver plusieurs caractéristiques. Et on va utiliser ces deux-là. On va voir le Fan Out et le Fan In. Alors, on va commencer par le Fan Out. On va commencer par la traduction en anglais. Fan, c'est pratiquement un ventilateur. C'est un ventilateur. Alors, le Fan Out, en électronique, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie la sortie du signal, la puissance de sortie du signal. Alors, pour bien comprendre, je vais directement faire un exemple. Je ne vais pas définir. Je vais donner un exemple, je vais définir après. Alors, l'exemple, c'est ça. Si on voit cette porte, cette porte-là, cette porte, ça, c'est sa sortie S. Sa sortie S, elle va donner vers les entrées des portes suivantes, vers trois entrées. Voilà. Cette sortie S, par exemple, si elle produit la valeur zéro, ce zéro, il va se propager vers la première porte. Il va être utilisé par cette première porte. Et par cette deuxième porte. Et par cette troisième porte. Il va être utilisé trois fois. Dans les entrées des portes suivantes. Alors, ça, c'est la sortie. Elle est distribuée vers les entrées des portes suivantes. Et cette distribution, elle a ce qu'on appelle une limite. Ça veut dire, si je vous dis, par exemple, le fanout de la porte, de cette porte-ci, c'est trois. Ça veut dire que le nombre maximal que le signal de sortie de cette porte peut être fourni vers les autres portes suivantes, le maximum doit être trois. Si, par exemple, normalement, cette sortie, elle peut partir vers une seule porte suivante. Elle peut fournir le signal sur une seule porte. C'est valable. Pour deux, c'est valable. Pour trois, c'est valable. Si on a ajouté une quatrième, par exemple, comme ceci. Là, la sortie, elle donne vers quatre. Et on a défini l'exemple que cette porte, elle veut fournir, son fanout, c'est trois. Trois, c'est le nombre maximal. Là, je viens de dépasser le nombre maximal. Et là, le signal n'est plus fourni. Parce que, pourquoi ? Parce que la porte, elle ne peut pas fournir plus qu'à trois. Elle a une limite. Cette limite, elle a une interprétation. La limite, elle est physique. Elle est par rapport à l'énergie. C'est l'électricité. Électricité, elle est finie. L'énergie, l'électricité, elle est finie. Cette porte, elle a une énergie. Et elle, au maximum, elle peut fournir son signal pour trois portes suivantes. Elle ne peut pas fournir pour quatre. Parce que sa caractéristique, c'est trois. Ici, dans cet exemple, c'est trois. Ça, si on ajoute la quatrième, le signal n'est plus fourni. Il n'est plus fourni. La porte n'a plus d'énergie pour fournir pour les quatre. D'accord. Ça, c'est très important de prendre ça en considération. Parce que, imaginons, par exemple, on est en train de créer un circuit. Supposons qu'on a une porte. Et là, on doit prendre son signal de sortie. Et on doit le distribuer à quatre portes suivantes. Pour les entrées de quatre portes suivantes. Et on sait que le fan-out de cette porte, c'est trois. Notre circuit ne va pas fonctionner. Notre circuit ne va pas fonctionner. Et on doit prendre cette caractéristique en considération lors de la conception du circuit. Là, il faut changer la porte. Il faut chercher une autre porte qui a plus de fan-out. Ou bien, il y a d'autres trucs. Il existe d'autres manières. Mais, c'est ça, nous, ce n'est pas les manières. Nous, le but ici, c'est de comprendre c'est quoi le fan-out. Le fan-out, c'est ça. C'est le nombre maximal qu'une porte peut fournir son signal pour les entrées des portes suivantes. D'accord. Généralement, généralement, ces caractéristiques, on les trouve sur le manuel. Le terme exact à chercher en Internet, c'est généralement, on dit « data sheet ». On ne dit pas « manuel », c'est la documentation en anglais. On cherche en anglais. Le manuel, le terme « manuel » en anglais, c'est « data sheet ». Je vous ai pris un exemple, j'ai pris, par exemple, le « data sheet ». Voilà, ça, c'est une capture d'un « data sheet » des portes or. Voilà, le circuit, c'est le 74-32. Le circuit, c'est le 74-32. Ce circuit, il contient à l'intérieur « quad to input or ». Il contient quatre portes or, avec deux entrées. Là, je voulais juste vous montrer. Voilà, ici, c'est le fan-out. Ici, il vous donne le fan-out. On lit le fan-out « standard output 10 LSTF ». En tout cas, il ne peut pas fournir plus que 10. Voilà, c'est le cas réel, ce circuit. Ou bien, les portes dans ce circuit ne peuvent pas fournir plus de 10. Il y a aussi 15, ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est le principe du fan-out. Le fan-out, ça veut dire, c'est la valeur maximale, le nombre maximal de portes logiques ou bien d'entrées pour les portes logiques suivantes fournies par la sortie d'une autre porte. Voilà. Ça, c'est concernant le fan-out. Il y a, en contrepartie, le fan-in. Le fan-in est beaucoup plus simple. Le fan-in, le fan-in, entrée. Là, c'est le nombre d'entrées pour une porte logique. Jusque-là, on avait vu que les portes logiques avec deux entrées, comme le hand-or, le xor, le dinde, le nord, ils ont tous deux portes logiques parce que c'est des opérations logiques binaires. Les opérations logiques binaires, il exige deux opérandes. Deux opérandes. Il y a des cas où on aura besoin de plus d'entrées. Par exemple, cette porte, elle a trois entrées. A, B, C, D. Pardon, A, B, C. Ça veut dire qu'elle a trois. On dit que son fan-in est trois. Le concept de fan-in est très simple. C'est le nombre de portes d'entrées. Pardon. C'est le nombre des entrées pour une porte. C'est le nombre des entrées pour une porte. Là, il y en a trois. Son fan-in est trois. Et généralement, on l'écrit AND trois. Ça veut dire que le fan-in, généralement, il est écrit. Il est généralement écrit. Lorsque ce n'est pas deux. De, c'est par défaut. Lorsque j'écris UN, directement UN, son préfixe. Ça, le UN, c'est la deux entrées. S'il n'y a pas de chiffre, s'il n'y a pas de nombre, ça veut dire s'il y a deux entrées. Si j'écris, par exemple, le nom de la porte suivie d'un nombre, le nom, c'est le fan-in. Comme ici, par exemple, UN, trois. Si je voulais, par exemple, utiliser un OR avec quatre entrées, je vais écrire OR quatre. D'accord. Il y a, par exemple, des AND avec huit entrées. Ça existe rien. Ça existe rien. Des OR, ou bien des AND, je ne me rappelle pas exactement de la porte, mais il y a des portes qui contiennent plusieurs entrées. Oui, jusqu'à huit. Allons jusqu'à huit. Voilà. Ça, c'est la notion de fan-in. Bien sûr, pour évaluer la sortie de R, c'est très simple. On va suivre la table de vérité. La table de vérité, c'est que s'il y a un zéro dans les entrées, ça va donner zéro. Ça, la règle R. Du R, s'il y a une seule clause, ou bien une seule condition qui est à zéro, qui est fausse, toute la condition, elle est fausse. Ça, c'est bien connu. Ça, c'est bien connu. Alors, on va voir, c'est que toutes les combinaisons ici, zéro, 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 c'est seulement la dernière qui doit être mise à un. La dernière, ça veut dire que j'ai trois. Pour les trois entrées, un, 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 c'est le seul cas où l'apport logique, ou bien le end, ce end, il va me produire la valeur U. Alors, sur ce dernier point, si vous avez, par exemple, des confusions à savoir comment évaluer une portion qui contient plusieurs entrées, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire, vous allez écrire sans une expression algébrique. L'expression algébrique A fois B fois C. A et B et C. Cette expression, elle nous permet de connaître exactement la valeur de ce end. Bien sûr, on peut utiliser les parenthèses pour évaluer 2. Et le résultat du 2, on va l'évaluer avec la troisième variable. Voilà, ça, c'est le principe des portes logiques. C'est l'évaluer avec la première première fois par an – Sous-titrage FR 2021